Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui de l'adoration en esprit et en vérité. Quand nous travaillons sur le renversement des idoles, et que nous parlons de revêt spirituel, il s'agit en réalité d'un retour à l'adoration selon les desseins de Dieu. Il s'agit de voir comment s'approcher de Dieu avec des cœurs sincères, des cœurs vrais, des cœurs libres. Et pour cela, nous allons proposer le premier passage dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous examinons cette parole de Jésus-Christ, Nous comprenons une chose. C'est que le Seigneur Jésus condamne le formalisme rituel. Et il montre la nécessité pour chaque croyant, pour chaque homme, de s'approcher de Dieu avec des cœurs vrais. Et il montre la nécessité pour chaque croyant, pour chaque homme, de s'approcher de Dieu avec des vrais cœurs vrais. C'est donc une chose très nécessaire. Donc, c'est quelque chose très nécessaire. D'abord, de connaître Dieu. De connaître Dieu. De connaître sa nature. De connaître sa nature. Dieu n'est pas un morceau de bois. Dieu n'est pas dans une bougie. Dieu n'est pas dans une pierre. Dieu n'est pas dans un chapelet. Dieu n'est pas dans une rosée. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Il est une personne. Il n'est pas un mouvement, une énergie. Il est un être. Un être. Il vit. Il parle. Il a les sentiments. Il a les yeux. Il a les yeux. Il a les oreilles. Il entend. Il agit. Nous sommes faits à son image. En nous, nous avons la vérité. Un homme peut décider de marcher dans la lumière. Un homme peut aussi décider de marcher dans les ténèbres. Un homme peut aussi décider de marcher dans les ténèbres. Mais Dieu est lumière. Il est attaché à la lumière. Il ne peut pas se régner lui-même. Il est la vérité. Il est juste. Il est miséricordieux. Quand on s'approche de lui, on doit s'approcher de lui avec des cœurs vrais, des cœurs sincères. Et quand il dit, quand Jésus dit à cette femme que nous adorons ce que nous connaissons. Effectivement, les Juifs avaient une grande culture de l'adoration. Ils avaient été formés par Dieu lui-même. À travers tous les sacrifices que l'on peut observer ou remarquer dans l'Ancien Testament. Ils savaient ce qu'il faut faire quand on a commis un péché. Ils savaient comment faire pour dire merci à Dieu. Ils savaient que Dieu leur avait dit, je suis sain, donc vous aussi soyez sains. Ils savaient que Dieu leur avait dit, je suis sain, donc vous aussi vous devez être sain. Les autres avaient des bruits. Ils avaient une lumière floue. Les autres personnes avaient des bruits. Ils avaient des bruits. Les Samaritains n'avaient pas cette culture, cette longue culture de l'adoration du vrai Dieu. Les Samaritains n'avaient pas cette longue culture de l'adoration du vrai Dieu. À l'époque, on savait que Jérusalem était le lieu saint où on devait adorer Dieu. On savait qu'il y avait des endroits où il fallait aller pour se purifier. Mais Jésus venait annoncer une autre époque où l'adoration se fait en tout lieu et en esprit et en vérité. Il dit à la femme que ça ne sera plus à Jérusalem ni sur les montagnes, mais ça sera à tous lieux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir des cœurs purs et adorer Dieu en esprit et en vérité. La première chose qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu a donné le premier commandement. Et dans ce premier commandement, il dit aux enfants d'Israël qu'il est leur Dieu et qu'à part Lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 20. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 20. Du verset 1 au verset 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et Dieu a parlé toutes ces paroles en disant « Je suis le Dieu, votre Dieu qui a brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other God before me. You shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Nous voyons ici que le Seigneur parle de ce qu'il haïsse. Here we see that the Lord is talking about those who hate him et de ce qu'il aime and those who love him. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire qu'en principe, le premier commandement invite tous les hommes à aimer Dieu. It means that in principle, the first commandment invites all men to love God et de prouver cet amour en gardant les commandements de Dieu. And to prove this love by keeping God's commandments. De prouver cet amour en s'éloignant de toute forme d'idolâtrie. And to prove this love by going far away from all kinds of idolatries. Dieu ne veut aucune image, aucune représentation des choses qui sont dans les cieux, sur la terre. God does not want any image or any representation of anything that is in heaven or on earth. Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. God doesn't want to share his glory with anyone. Et quand nous lisons même à l'Apocalypse, when we read in Revelation, ce que l'ange appelle l'Évangile éternel, what the angel calls the eternal gospel, Apocalypse 14, Revelation chapter 14, verses 6 et 7, verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un adorateur doit savoir que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et cela fait partie des principaux messages du livre de l'Apocalypse. Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous fait proclamer qu'à lui soit la gloire, l'honneur, la sagesse, la puissance, etc. Il faut que tous les hommes sachent que c'est Dieu, le vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. En réalité, quand l'Évangile est bien prêché et que le but est atteint, l'Évangile ramène tous les hommes à Dieu pour l'adorer. L'Évangile ramène les hommes se soumettre à Dieu. La parole de Dieu dit, c'est Paul qui dit, il a prêché la repentance envers Dieu et il a prêché la foi en Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous montrer le chemin du retour à Dieu. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Ce que Jésus fait en réalité, c'est qu'il nous réconcilie avec le Père. Nous devons nous repentir envers Dieu. Toute personne qui a véritablement rencontré Jésus doit se réconcilier avec Dieu à travers la vraie repentance. Donc, l'Évangile éternel, cet Évangile proclamé même par les anges, doit ramener les hommes à venir se proscerner devant le Créateur des cieux et la terre dans l'amour et dans la crainte. L'erreur que les pharisiens ont commise, c'est qu'ils se sont mis à servir Dieu dans les formes, dans les apparences, sans engager leur cœur, sans engager les esprits. Et ils faisaient beaucoup de choses et des bonnes choses mais leur cœur n'était pas pur. Lisons ce que le Sámi disait. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Si tu sens de mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. cela devrait être la confession de chaque adorateur. Ce que j'ai dit de ma bouche, c'est ce qui sort de mon cœur. Et si tu me sondes, tu verras la conformité entre ce qui sort de ma bouche et ce qui est dans mon cœur. Quand ce qui est dans le cœur n'est pas conforme à ce qui sort de la bouche, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Un adorateur, un enfant de Dieu ne doit pas être un hypocrite. Quand tu dis à Dieu, « Je t'aime, ô Éternel ». Il faut que ce soit vrai dans le cœur. Il faut que s'il regarde le cœur, il trouve que le trône lui est réservé. Si les idoles ou alors ton propre moi est assis sur le trône, et que tu dises, « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur », cela devient un mensonge, une hypocrisie. Le Salmi dit, « Si tu sens de mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Il lui dit, « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Ça devrait être la confession de chacun de nous. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu en esprit et en vérité. Voici ce que Jésus dit aux pharisiens. Matthieu, chapitre 23, verset 23. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Woe to you, scribes et pharisees, hypocrites, for you pay a tithe of mint and anise and cummin and have neglected the weightier things. Woe to you, scribes and pharisees, hypocrites, for you pay the tithe of the mint and anise and cummin and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Ce passage est très rich. Vous savez, on ne renverse pas les idoles et puis ce n'est pas la finalité. Il faut consacrer le cœur à la justice, à la miséricorde et à la fidélité. Ce sont les vertus fondamentales. quand ces trois vertus sont pratiquées, quand ces trois vertus sont pratiquées, elles résument l'amour. Parce que quand tu es juste, ça veut dire que dans les rapports avec ton prochain, tu veilles toujours à ce qu'il ne soit jamais offensé. tu es juste dans tes rapports, tu ne le trompes pas. Tu n'es juste dans ton way de dealing with him, tu ne le déceives tu n'uses pas de ruses ou d'astuces. Tu ne peux pas escroquer ton prochain parce que tes balances sont justes, tes pensées sont justes. concernant la fidélité, il s'agit de pratiquer la justice dans tes rapports envers Dieu et envers ton prochain. Tu dois pratiquer la fidélité contre Dieu et contre tes neighbors. Si tu promets quelque chose à Dieu, tu l'accomplis. Si tu promets quelque chose à ton frère, à autrui, tu l'accomplis. quand on est fidèle et qu'on est juste et juste et il reste la miséricorde qui est cette capacité de pardonner à ton frère, de le comprendre, de le restaurer quand il le sollicite et même s'il ne vient pas se repentir, tu dois lui accorder la miséricorde. Le jour où ses yeux s'ouvriront, alors il aura la sagesse pour venir te demander pardon. Mais il faut qu'il trouve que tu avais déjà réglé le problème devant Dieu. Quand on pardonne, quand on est miséricordieux, quand on est juste, quand on est fidèle, on est dans l'amour et on peut adorer Dieu. Les pharisiens ne l'avaient pas compris et ils payaient la dîme, ils faisaient beaucoup de choses. Jésus leur dit c'est bien, continuez, mais vous avez laissé les plus importantes. Parlons toujours aux pharisiens. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 25 à 28. Matthieu 23, verset 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'eau dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Woe to you, scribes et pharisiens hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Blind pharisiens, first, clean the inside of the cup and dish that the outside of them may be clean also. Woe to you, scribes et pharisiens hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. A true worship is done with pure hearts. In fact, it is the heart that gives value to the worship. It is the heart, the heart that gives value to the worship. It is the state of the heart which gives value to the service. if the heart is impure, all that we do is impure. The word of God says that to those who are pure, all is pure. Lisons dans Luke 11, versets 40 à 41. 40 et 41. Let us read Luke chapter 11, verse 41, verse 40 and 41. Et s'en sait, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Jésus est très clair ici. Les pharisiens avaient cette capacité d'arranger les formes. Les pharisiens avaient la capacité d'arranger les formes, de nettoyer l'extérieur. Jésus leur demande, de nettoyer aussi le dedans. C'est ce qui sort de l'intérieur qu'on offre à Dieu. Et il les appelle des hypocrites. Parce qu'ils nettoient l'extérieur. Ils font en sorte que l'extérieur soit acceptable. Alors que l'intérieur est pourri. plein de rapines, de purité. Quand un frère triche, vole, détourne les sous de son frère, ils sont dans une relation d'affaires. son frère lui fait confiance. Et il réussit à escroquer son frère. À lui faire du mal. Il y a des frères qui doivent de l'argent à leurs frères. Ils ont menti, prête-moi, je vais te rembourser. Et ils ont pris. Et ça a disparu. Il y en a qui ont remis l'argent aux gens pour garder. Ils se disent, ce sont des frères, c'est mon frère en crise. Prends cet argent, garde, j'y arrive. Quand je veux venir récupérer, pour faire telle chose avec. Et ils sont revenus pour prendre leur argent. L'argent n'est pas là. Mais ils adorent Dieu paisiblement. Ils chantent avec de belles voix. Ils arrangent l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont pleins de méchanceté. Il faut restituer à ton frère ce que tu as pris frauduleusement. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans tes relations. Il faut être juste. Il faut être fidèle. Il faut être plein de miséricorde. C'est l'état du cœur qui donne la valeur à l'adoration. Les désirs qui t'habitent. C'est cette somme de désirs qui fait ton fond. Et le Seigneur veut que chacun l'adore avec un cœur pur. une vraie adoration découle d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur rempli d'amour. La Bible dit que Dieu nous a témoigné son amour en nous donnant son fils Jésus-Christ. Dieu ne nous a témoigné son amour en nous donnant beaucoup de choses, beaucoup de biens. Il nous a donné son fils Jésus-Christ. et il est insensé de concevoir une réponse qui met en avant les services, les choses à faire pour Dieu. Nous devons venir avec nos vies pour les offrir comme Dieu a offert la vie de son fils. Nous devons venir avec nos cœurs pour répondre à l'amour de Dieu. Quand nous laissons les cœurs derrière et que nous venons avec les choses à faire pour lui des choses à dire pour lui nous sommes en train de passer à côté. Voici ce que l'apôtre Jean a dit. 1 Jean chapitre 4 verset 19 Il dit pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il il nous a aimé le premier. Nous aussi nous l'aimons. L'adoration repose sur l'amour. Un amour suprême. C'est pour ces raisons qu'il faut réviser le premier commandement où Dieu se présente comme un Dieu jaloux de sa gloire qui punit ceux qui le haïssent et qui accorde la miséricorde à ceux qui l'aiment. Dieu dit clairement qu'il veut être aimé. ce qu'il attend de nous c'est un amour suprême. Et dans notre ministère nous le savons très bien dans les neuf conditions pour devenir et demeurer disciples de Jésus la première condition c'est l'amour suprême pour Dieu. L'amour suprême pour Dieu. Un amour qui implique des sacrifices un amour qui implique la soumission et l'obéissance un amour qui implique une obéissance coûteuse impopulaire inconditionnelle ne dis pas que si Jésus me bénit je veux prêcher ne dis pas comment je ne suis pas marié il faut que j'ai un témoignage pour pouvoir prêcher ne dis pas si tu me donnes le travail j'aurai la force pour parler de toi à ma famille parce qu'ils sont des moqueurs tout ça c'est le manque d'amour pour Dieu c'est le manque d'amour pour Dieu Dieu veut une obéissance inconditionnelle une obéissance coûteuse une obéissance sacrificielle Dieu veut être aimé et nous devons l'aimer dans l'état du coeur confère à ton culte sa vraie valeur quand le Seigneur visite les églises dans l'Apocalypse il insiste sur le retour au premier amour et ça c'est très important lisons dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5 je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé répends-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répentes I know your works your labour your patience and that you cannot bear those who are evil and you have tested those who say they are apostles and are not and have found them liars and you have persevered and have patience and have labelled for my name's sake and have not become weary nevertheless I have this against you that you have left your first love remember therefore from where you have fallen repent and do the first works or else I will come to you quickly and remove your lampstand from his place unless you repent Il faut absolument que chacun puisse identifier ses propres occasions de chute Ne commence pas la repentance sans avoir identifié la chose qui t'a fait tomber Do not begin repentance without identifying the thing that made you to fall Vous savez quelqu'un peut commettre beaucoup de péchés tout simplement parce qu'il est lâche Il peut mentir parce qu'il est lâche Il peut trahir parce qu'il est lâche Il peut commettre même d'autres péchés tout simplement Il peut voler parce qu'il est lâche Avant donc de confesser le vol le mensonge et les autres péchés qui en découlent il faut qu'il identifie son occasion de chute S'il se repent de la lâcheté et demande de le remplir du Saint-Esprit Il sera délivré d'une série de péchés Il y a des péchés qui découlent de l'amour de l'argent Tu peux voler parce que tu aimes l'argent Tu peux mentir parce que tu aimes l'argent Tu peux entretenir les soucis parce que tu aimes l'argent L'orgueil la vanité ça peut être l'amour de l'argent qui se manifeste Tu identifies l'occasion de chute Tu le traites Tu traites cette racine et tu l'enlèves de ta vie tu ne seras plus le même Si tu ne le fais pas tu vas revenir et au même endroit tu vas tomber Parce que ce qui t'a fait tomber la première fois est toujours opérationnel ça va te faire tomber encore Vous savez on dit les phénomènes sont linéaires Ça dit que les phénomènes sont liné il n'y a pas un phénomène qui existe tout seul Et on dit qu'un phénomène ne peut pas être cause et effet à la fois Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets La même racine va te faire commettre les mêmes péchés Il faut donc déraciner Alléluia Lisons dans Romains chapitre 8 verset 35 à 39 Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou les paix selon qu'il est écrit C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses avenir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Who shall separate us from the love of Christ shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword as it is written for your sake we are killed all day long we are accounted as sheep for the slaughter yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor heights nor death nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord l'apôtre Paul nous propose un travail très profond ici l'apôtre Paul proposes a very deep work for us here une réponse à une question très importante an answer to a very important question et chacun peut s'en approprier and each one can lay hold of it qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus et il pose des questions c'est la tribulation ça veut dire que les tribulations peuvent te séparer de Dieu c'est pour ces raisons que j'ai parlé d'occasions de chute de propres occasions de chute quand on parle de racines d'occasions de chute il ne s'agit pas nécessairement d'un péché ça peut être un phénomène de société quelque chose comme une tribulation est indépendant de toi ça n'existe pas par rapport à toi et ce n'est pas toi qui amène ça à l'existence mais face à cette réalité sociale tu peux commettre beaucoup de péchés tu peux renier tu peux démissionner tu peux murmurer tu peux perdre la foi est-ce l'angoisse il y a des situations qui effraient qui font trembler il y a des incertitudes qui créent en nous des angoisses de l'anxiété de telle sorte qu'on se retrouve comme oppressé et prêt à démissionner prêt à tout abandonner ça peut la persécution la persécution la persécution est une activité démoniaque organisée essentiellement pour faire rétrograder pour faire régner Christ et le diable utilise des instruments humains pour manipuler pour oeuvrer contre les croyants pour les persécuter pour les effrayer pour leur ôter le repos l'assurance et certaines persécutions sont violentes ça peut être la faim tu peux avoir faim il peut te manquer de quoi manger et cette situation peut t'entraîner dans l'égarement cette situation peut te faire régner la foi l'apôtre demande si c'est la nudité c'est un symbole ici de la pauvreté et que tu deviens l'objet de moquerie quelqu'un nous a dit qu'il était obligé avant il était riche après il est devenu pauvre et qu'est-ce qu'il faisait il sortait très tôt vers 5h 5h30 il n'avait plus de voiture donc il marchait il marchait à pied il revenait vers les 19h20 donc on ne voit pas quand il part on ne voit pas quand il rentre le péril le danger je connais un jeune homme un jeune serviteur de Dieu il avait été un garçon intelligent il aime Dieu mais il m'avait partagé une de ses difficultés après plusieurs accidents manqués il a été pris de peur et il n'effectuait plus de voyage il se disait il se disait que s'il effectue un voyage il risque de faire un accident et mourir vous voyez toute la paresse qu'est-ce que ça entraîne toute la peur pourquoi ? il a de péril l'épée c'est-à-dire la mort ça peut être menace des hommes et ça peut être une mort à cause de l'ampleur de la tâche comme l'apôtre Paul était toujours dans les navires toujours il y avait des périls le risque le risque était permanent alors quand tu examines toutes ces choses il faut répondre à ces questions ça c'est un travail profond si quelqu'un répond à ces questions sérieusement dans un esprit de prière son coeur sera libéré de beaucoup d'emprise c'est un exercice que j'aime souvent faire à mon niveau personnel et c'est pour cette raison que je peux partager avec les frères il faut répondre à ces questions tu peux même allonger la liste tu peux ajouter ce qui est dans ta propre vie et tu te poses la question qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu est-ce que c'est le besoin d'un mari ou d'une épouse est-ce le besoin d'un mari ou d'une femme est-ce l'oppression d'une maladie physique est-ce ma situation sociale est-ce cette situation dans mon lieu de service ces menaces permanentes de mon patron est-ce que ce sont ces moqueries des railleurs qu'est-ce qui peut me faire abandonner l'amour de Dieu est-ce un échec scolaire académique qu'est-ce qui peut me faire abandonner l'amour de Dieu est-ce la solitude est-ce parce que tout le monde m'a abandonné l'apôtre Paul disait que tous m'ont abandonné tu peux traverser des moments où tout le monde t'abandonne que c'est vrai que vraiment on t'a abandonné que tu es seul est-ce que ça peut t'entraîner à sortir du premier amour il faut retenir une chose la chose qui te sépare de Jésus c'est cette chose là qui a pris la place de Dieu voilà comment on travaille sur le coeur le coeur a des tendances il faut savoir les prouver soi-même il arrive souvent que Dieu nous aide mais Dieu veut que chacun apprenne à s'éprouver en méditant sur ce que notre coeur peut devenir s'il était dans telle position ou telle position en examinant ce que notre coeur est pendant que nous traversons telle situation et Dieu peut nous aider aussi comme il a fait à Ézéchias nous allons le lire ensemble 2 chroniques chapitre 32 verset 31 cependant lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son coeur 2 chroniques chapitre 32 verset 31 la parole de Dieu nous dit ici que après la guérison du roi Ézéchias les gens sont venus pour voir pour écouter le témoignage et le saluer et quand ces gens sont venus Dieu l'a abandonné pour voir si son coeur était bon comment il allait se comporter sans le soutien du Saint-Esprit et effectivement il a raté parce que il a commencé à montrer ses richesses à ces hommes qui sont venus et il n'a rien caché et Dieu n'avait pas approuvé son attitude ce n'est pas le thème de notre enseignement mais ce que je veux montrer c'est qu'on peut éprouver le coeur pour voir s'il est bon s'il est bon aujourd'hui ou alors s'il sera bon demain comme il l'est aujourd'hui et Dieu avait des raisons pour les prouver l'une d'elles l'une de ces raisons c'est que Ézéchias avait fait un vœu à Dieu il avait promis quelque chose à Dieu Dieu voulait peser son coeur pour voir si c'était vrai pas parce que Dieu ignore les choses parce qu'il faut qu'Ézéchias l'apprenne de lui et dans Ésaïe chapitre 38 verset 15 voyons ce que Ézéchias avait promis à Dieu après sa guérison après sa guérison Ésaïe 38 verset 9 à 15 quantique d'Ézéchias roi de Juda sur sa maladie et sur son rétablissement je disais quand mes jours sont en repos je dois m'en aller aux portes du séjour des morts je suis privé du reste de mes années je disais je ne verrai plus l'éternel l'éternel sur la terre des vivants je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisseran qui me retranchirait de sa trame du jour à la nuit tu m'auras achevé je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion il brisait tous mes os du jour à la nuit tu m'auras achevé je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant je gémissais comme la colombe mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel ô éternel je suis dans l'angoisse secours moi que dirais-je il m'a répondu et il m'a exaucé je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé Isaiah 38 from verse 9 to verse 15 this is a writing of Ezekiah king of Judah when he had been sick and had recovered from his sickness I said in the prime of my life I shall go to the gates of Seol I am deprived of the remainder of my years I said I shall not see here the Lord in the land of the living I shall observe man no more among the inhabitants of the world my life span is gone taken from me like a shepherd's tent I have cut off my life like a weaver he cuts me off from the loom from day until night you make an end of me I have considered until morning like a lion so he breaks all my bones from day until night you make an end of me like a crane or a swallow so I chattered I mount like a dove my eyes fell from looking upwards oh Lord I am oppressed undertake for me what shall I say he has both spoken to me and he himself has done it I shall walk carefully all my years in the bitterness of my soul so here Ezekiah had prayed during his sickness and he told God if you heal me I will walk all the days of my life and Dieu l'a éprouvé il est tombé parce que quand les gens sont venus il n'a pas marché humblement il leur a exposé sa grandeur il leur a montré ses richesses et Dieu a envoyé le prophète lui parler donc un enfant de Dieu doit savoir que le coeur a des dispositions favorables au péché et un enfant de Dieu peut régler son coeur pour qu'il soit toujours au bon endroit et le Seigneur parlait du coeur bien disposé c'est un coeur qui se prépare à accepter toutes les situations possibles là où tu as des réserves là où tu as peur de mettre le pied c'est là où le diable va te tenter mais si tu meurs en tout le diable n'aura plus de terrain sur lequel s'est placé pour te combattre l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 4 verset 12 il dit je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette j'ai pu tout par celui qui me fortifie donc il y a un apprentissage il y a une éducation spirituelle il faut exercer son coeur à vivre dans toutes les conditions il faut exercer le coeur à vivre dans les persécutions comme dans la gloire il ne faut pas marcher comme un petit enfant qui n'a aucun souci un homme la Bible dit soyez des hommes un homme c'est quelqu'un qui grandit en maturité qui médite et qui réfléchit sur ses actes dans l'apocalypse chapitre 2 verset 19 et 20 je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jisabelle qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles I know your works love service faith and your patience and as for your works the last are more than the first nevertheless a few things against you because you allow that woman Jisabelle who calls herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols Ici l'église est remplie de bonnes oeuvres Le Seigneur dit je connais tes oeuvres qui sont plus nombreuses que les premières Mais pendant que les oeuvres se multiplient il y a l'immoralité l'impudicité l'idolâtrie qui se multiplient aussi Quand le coeur n'est pas pur les oeuvres peuvent se multiplier Mais ce sont des oeuvres abominables Le Seigneur dit je connais tes oeuvres je connais ton amour je connais tes oeuvres je connais ton amour je connais ton fidèle service Le Seigneur dit I know your works I know your love I know your faithful service Je connais tes oeuvres qui sont même plus nombreuses que les premières Mais tu as au milieu de toi une femme qui enseigne à mes serviteurs de commettre l'impudicité et de manger les viandes sacrifiées aux idoles Les oeuvres peuvent se multiplier même avec le coeur impur les oeuvres peuvent se multiplier même avec le coeur impur des évangélisations qui se multiplient des lectures bibliques chapitres qui ont de vent chapitre après chapitre on lit les livres on lit les livres mais immoral impur impur impudique impudique ça doit s'arrêter c'est ça que le Seigneur enseigne à travers l'église de Thiatira et le Seigneur veut tellement que les gens se concentrent sur ce travail il a dit à l'église qu'il ne leur ajoute pas un autre fardeau c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent à maintenir ce qu'ils avaient déjà là il n'a pas dit à toute l'église à certains qui tenaient ferme il a dit vous autres là je ne vous ajoute pas à notre travail protégez ce que vous avez là vous voyez comment le Seigneur exprime sa volonté et il y a des gens qui pensent que depuis que Jésus est mort à la croix la grâce a été libérée on peut pécher Jésus est là pour effacer tout c'est Jésus qui donne les conseils à l'église de Théâtre que les autres là ils sont entrés dans la profondeur du diable mais vous ne les suivez pas protégez ce que vous avez donc l'amour suprême pour Dieu est une exigence fondamentale dans Deutéronome chapitre 6 verset 5 il est écrit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force et le même verset se retrouve dans Marc chapitre 12 verset 30 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force même pour s'approcher de Dieu dans la prière le Seigneur exige que les cœurs soient sincères dans Hébreu chapitre 10 verset 22 il est écrit approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure donc les adorateurs de la nouvelle alliance les adorateurs que nous sommes en Christ nous devons nous approcher de Dieu avec des cœurs sincères avec des cœurs purs donc les vrais des cœurs du nouvel le Seigneur nous sommes en Christ devons approcher le Seigneur de Dieu avec des cœurs sincères avec des cœurs des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience des cœurs où le Saint-Esprit ne nous gronde pas des cœurs sans culpabilité des cœurs qui ne cachent pas les fautes commises des cœurs qui s'ouvrent devant Dieu dans un Jean-Charles chapitre 3 verset 19 nous pouvons lire ceci par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons et nous rassurerons nous rassurer nous rassurer la restauration nous devons donc rechercher la restauration ravasser les idoles c'est bien mais ça ne s'arrête pas là il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit il faut rechercher la restauration il faut rechercher même la restauration dans les objectifs quotidiens d'un disciple parce qu'il faut que notre marche au quotidien soit caractérisée par une recherche permanente de Dieu par la recherche permanente de Dieu et je vais rappeler ici les objectifs quotidiens d'un disciple chaque disciple doit chercher Dieu chaque jour chaque disciple doit trouver Dieu chaque jour chaque disciple doit chercher à connaître Dieu chaque jour chaque disciple doit apprendre à aimer Dieu chaque jour Chaque disciple doit chercher à faire de Dieu sa joie suprême, sa félicité. Et chaque disciple doit chercher à servir Dieu dans ce débordement-là, à partager son expérience avec les autres. Et de ces objectifs, découlent des objectifs, des routines que nous devons pratiquer chaque jour. Tels que la lecture biblique, la méditation, la prière, c'est la prière avec les autres. La lecture de la Bible, la lecture des livres chrétiens, les dons à Dieu, les retraites. Être même disciple et même avoir des disciples. Il faut être restauré dans ses routines. Il faut être restauré dans les objectifs quotidiens pour un disciple. Cela permet de combattre la paresse. Cela barre la route aux idoles qui ne doivent plus revenir. Le Seigneur Jésus veut des enfants qui aiment le Père. Et il enseignait que l'amour pour le Père, c'est l'obéissance au commandement que le Père a donné. Voilà ce que nous pouvons dire de l'adoration. Pour conclure ce que nous avons dit la semaine passée. Parce que nous faisons toutes ces choses pour avoir des cœurs libres qui peuvent célébrer le Seigneur. Et le Seigneur attend cela de chaque enfant de Dieu. La guerre contre l'idolâtrie est une guerre réelle. Si quelqu'un laisse les idoles dans son cœur, il sera lourd. Il aura un esprit et un cœur apaisantis. Il ne sera plus sensible à la voix de Dieu. Et il aura peur de continuer la marche. Parce que le moi est assis sur le trône. Et il n'y a pas en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pendant que nous continuons donc à travailler sur les idoles, pour renverser les idoles, il faut qu'on ajoute à cette exhortation ces exigences des cœurs purs pour une adoration sincère et vraie. Nous devons célébrer le Seigneur tous les jours de notre vie. Nous devons le contempler. Nous devons élever nos cœurs en offrandes et lui donner. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et chacun doit obéir. Nous allons prier. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Pour ceux qui pratiquent un culte hypocrite, comme les pharisiens. Qui vont à la prière, ils vont à la messe, mais ils vivent dans l'adultère, la fornication, le mensonge. Ils ont soigné les apparences. Mais le cœur est rempli de convoitises. Mais le cœur est rempli de convoitises. Ils commettent des avortements. Ils commettent des abortions. Ils multiplient les débauches. Ils multiplient les bottres. Ils sont adonnés à l'alcool. Ils disent que le miracle de Jésus, c'était le vin, donc ils boivent aussi. Ils disent que Jésus dit que le premier miracle était le vin, donc ils ont aussi la prière. Il faut faire attention. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tout cela doit revenir à Christ. Pour obtenir le pardon et la miséricorde. Et pour avoir les noms écrits dans le livre des vies de l'agneau. Si tu reconnais que tu vis dans le péché, et que par conséquent, ta religion est fausse, hypocrite, prie avec nous. Disse Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis hypocrite. Les gens ne me connaissent pas. Je fais tout pour paraître une autre personne. Je suis rempli de mauvais désirs. Rempli de convoitises. Rempli de colère. Je suis astucieux. Excro. Je suis un croc. Un voleur. Je prie que tu me pardonnes. Je décide d'arrêter. Je décide de changer. J'ai écouté ta parole. Ta volonté est claire. Tu veux que j'abandonne cette vie. Et que je vienne à toi. Me voici. Sauve-moi. Bénis-moi. Amen. Si tu es un frère qui a abandonné le premier amour, le Seigneur dit, reprends-toi et reprends tes premières oeuvres. qui n'étaient peut-être même pas nombreuses, mais qui étaient de qualité, parce qu'elles découlaient d'un cœur pur, d'un cœur rempli d'amour. Après, tu as freiné pour écouter les railleries, pour écouter les soucis, pour écouter les convoitises. Tu as cédé à l'orgueil de la vie. Le Seigneur veut un cœur pur. Le Seigneur a éprouvé ton cœur. Il a permis que tu le connaisses toi-même. Comme il a permis à Ézéchias. Prie avec nous. Seigneur, Pardonne-moi. Je décide maintenant de t'offrir ce qui sort de dedans. Je décide maintenant de répondre à ton amour par l'amour. J'ai été insensé. J'ai voulu donner les choses là où toi tu as donné ton Fils. J'ai voulu faire des choses là où toi tu as donné ton Fils. Je me consacre à toi. Je ne résisterai plus. Et je dis avec Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Seigneur, ça ne sera ni tribulation, ni péril. ni nudité, ni épée. Je serai ferme dans tes voies. J'accepte la souffrance, le sacrifice. J'avancerai de jour comme de nuit pour t'offrir un cœur pur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à mercredi prochain. Et nous persévérons dans le confinement et cela, le Seigneur nous soutient beaucoup. Et nous persévérons dans le confinement et le Seigneur est vraiment en arrière. Les églises se portent bien. Les churches se font bien. Et nos enseignements aussi se déroulent bien. Et nos enseignements se déroulent bien. Demeurez vigilants. Que le Seigneur vous bénisse. de notre blessure. Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. Info-Live Site Web www.rtvc.tv Suivez la RTVC La chaîne de la Bible